La formation professionnelle ne se conçoit évidemment pas sans la question du financement. Alors, le financement en formation professionnelle, en soi, devrait être un sujet simple, puisque on pourrait imaginer qu'une formation souhaitée par un apprenant ou par une entreprise soit tout simplement payée par l'apprenant ou l'entreprise, sauf qu'en fait, c'est un sujet politique. C'est un sujet politique parce que la formation professionnelle dans un pays permet de réguler le chômage et la compétitivité des entreprises. Donc, pour réguler ça, l'État a décidé d'intervenir en déployant différentes cellules, différentes unités, différentes organisations qui vont pouvoir accompagner le financement en France. Et on peut remarquer que ce phénomène se duplique également dans les autres pays. Donc, concrètement, l'État va payer une partie ou la totalité des formations. Pour ne rien enlever à cette complexité qui amène l'intervention de l'État, il va donc falloir comprendre que l'affirmation du financement de l'État prend expression via des organisations comme le Pôle emploi, la Caisse des dépôts, les OPCO, les FAF, etc. Donc, vous l'avez compris, il existe différents acteurs qui vont financer la formation en France et il s'agit de comprendre qu'ils sont, comment ils fonctionnent pour mieux travailler avec eux. Globalement, à cet instant, je ne vous dirai qu'une seule chose, majoritairement, c'est qu'il existe des financeurs de particuliers et des financeurs de professionnels. Un financeur de particuliers, c'est tout simplement quelqu'un, une organisation plutôt, pardon, qui va accepter de financer la formation d'une personne qui, à titre de particulier, va vouloir se former pour résoudre son problème de particulier, qui est souvent un problème professionnel, mais qui ne concerne qu'elle-même, à titre individuel. En revanche, un organisme de financement professionnel est un organisme de financement qui va être dédié à une entreprise pour lui permettre de résoudre ses problématiques de financement de formation d'entreprise. Donc, l'entreprise va se baser sur un organisme de financement d'entreprise pour, eh bien, tout simplement réduire la facture. De par cette scission, cette distinction foncière, si vous aviez demain, face à vous, quelqu'un qui vous disait, eh bien, moi, j'ai un projet qui concerne à la fois un objectif personnel, individuel, ma carrière, et en même temps, le développement des compétences dans mon entreprise, c'est-à-dire que si on avait une personne qui a, pour un seul et même projet, le souhait de résoudre deux problématiques, une à titre de particulier, l'autre à titre de professionnel, eh bien, vous n'auriez d'autres solutions que de lui dire, eh bien, écoutez, tant mieux, mais si vous voulez solliciter les deux financements sur ces deux entités distinctes, on va dire, eh bien, il faudrait envisager de mettre en place deux formations. Donc, si, par exemple, il y avait une formation de deux jours qui était prévue pour ce genre de choses, eh bien, il faudrait prévoir de solliciter le budget OPCO pour un jour de formation et le budget du pôle emploi, par exemple, pour une deuxième journée de formation. Voilà. Donc, bien distinguer les deux jours de formation, pardon, les deux budgets de formation à titre de particulier et à titre de professionnel.